alors salut les amis bienvenue dans la chaîne autos oligarques le sujet de notre vidéo aujourd'hui comme vous l'avez vu c'est la mcd class a 2021 a 182 donc sur une motorisation diesel et dans cette vidéo comme d'habitude on va vous présenter ses caractéristiques extérieures ainsi que de l'intérieur et enfin voilà je vais vous donner mon avis sur la pertinence de l'achat de ce véhicule il est si cher à mercédest dans les chiffres de ventes donc j'ai pas de c'est donc la mercedes classe a comme son nom l'indique et la lettre a c'est la première lettre de l'alphabet la classe a donc c'est la gamme la plus petite gamme de chez mercedes en fait parce que c'est constitué de citadines et de et de couper des mais ici on n'est pas c'est une citadine mais c'est une version compacte là et vous pouvez bien remarquer que la face avant elle est plutôt bien dessinée elle est plutôt magnifique surtout avec ces feux qui sont très bien effilés et le gros logo mercedes benz au milieu et avec ses deux moustaches là vous pouvez bien remarquer ici sur ces phares qui est écrit let's hike performance mercedes benz donc ces petites feux du urne donc qu'on appelle les feux de jour elles sont vraiment magnifiques c'est la signature lumineuse les nouvelles signatures lumineuses de chez mercedes et nous avons ici un bloc de led et tout ça donc c'est des phares très technologique et très utile surtout la nuit là le gros logo mercedes elle est en trois dimensions mais encore une fois à l'intérieur de ce logo il ya une panel de radar donc qui vont aider le conducteur sur les systèmes d'aide à la conduite et tout ça et voici en général l'avant du véhicule donc qui est comporté donc de ce capot là qui est très plongeant voilà et le capot est tellement près de la route que tu as l'impression que ça va dévorer la chaussée quoi voiture bon peu long parce qu'elle qu'elle a une longue de 4 mètres 42 et une largeur de 1 mètres 42 et enfin une hauteur de 1 mètre 91 voilà et bon cette voiture elle est plutôt maniable donc dans les grandes villes donc comme je l'ai dit au début de la vidéo c'est une petite citadine donc qui est conforme et qui est totalement utilisable dans les grandes villes donc surtout à dakar ici donc vous pouvez garer cette voiture sans problème puisqu'elle n'a pas des proportions trop à l'arrière du véhicule vous pouvez bien remarquer ces feux à l'aide dans les feux de stop qui sont ici bon la nouvelle signature lumineuse des nouvelles mercedes ici nous avons l'inscription de la version de la classe a donc c'est une 180 d si nous avons le logo mercedes donc cette voiture donc le petit d signifie que cette voiture est une diesel et même si c'est une citadine que cette voiture a disons elle a six radars en fait donc radar 1 2 3 4 5 et 6 donc si radars donc à l'arrière pour juste la sécurité et éviter de cette belle carrosse le coffre du véhicule ne veut tout s'est fait manuellement malheureusement donc on va juste appuyer tirer et dans cette petite classe a nous avons un coffre de 345 litres donc un volume plutôt normal dans vu ses concurrents donc voilà les audi a2 et tout ça un volume plutôt normal dans la gamme 345 litres et pas de fond ici pas de double fonds et tout ça ici nous avons les trousses à secours mercedes ici le petit triangle de signalisation et comme l'ouverture la fermeture et les haussiers manuels voilà donc sous le capot de cette classe a nous avons un moteur diesel qui vient de chez ronald donc il vient de l'association mercedes ronald associé à une boîte automatique dct voilà donc ce moteur est un moteur diesel donc 180 des qui développe 106 chevaux et 280 newton mètres de coupe son moteur n'est pas fait n'est pas fait pour faire du sport donc elle est fait juste pour rouler tir le faire ses courses et tout ça et même la consommation ne le prouve puisqu'il consomme entre 4,8 et 5,4 litres au donc c'est pas un moteur énorme raison pour laquelle pas de consommation un homme en plus c'est le diesel meilleur compromis donc vous avez du luxe et de l'efficience que dire de plus à l'arrière nous pouvons voir les contre-portes qui sont en cuir donc en haut nous avons du plastique dur et au milieu et les baffles et tout ça nous avons du cuir les poignées de portes de l'aluminium brossé et ici nous avons des petites poignées qu'il faut tenir comme ça et c'est stylé regardez comment ils l'ont fait donc c'est stylé on a l'impression que ça flotte et tout ça c'est très bien fait donc le design de cette contre-porte elle est juste disons original parce qu'on ne le retrouve pas ailleurs pour les places arrière vous pouvez bien voir que les places arrière sont en cuir donc une partie des sièges est en cuir ici c'est en cuir mais au milieu on a un certain tapis comme ça ça ressemble à des microfibres mais ça on en a pas et les sièges sont plutôt confortables et moelleux donc allons voir donc l'habitabilité à l'arrière de ce véhicule à l'arrière du véhicule vous avez bien remarqué qu'on est assis très bas voilà les sièges sont plutôt confortables elles ne sont pas fermes et la garde au toit elle est plus qu'importante donc c'est si on prend les concurrentes des audi a1 et tout ça donc la mercedes classe a fait mieux en matière d'habitabilité et nous avons aussi une place aux jambes qui est bien car les sièges à l'avant vont un peu creuser et ça c'est une très bonne idée de la part de mercedes à l'avant de cette classe a on peut bien remarquer un volant à trois branches dans lesquelles à droite on retrouve des systèmes d'aide à la conduite voilà reconnaissance des panneaux l'utilisateur de vitesse adaptatif maintien dans la voie et tout ça voilà la panne à chez mercedes dans tous les modèles il y a ces systèmes d'aide à la conduite mais c'est plus poussé quand même dans la classe s ici nous avons des commandes du système multimédia donc là c'est pour cet écran là et cela c'est pour l'écran là on peut changer l'apparence et tout là tout est personnalisable dans cette voiture et nous avons cette grande dalle ce grand tableau de porte ici un écran de 10 pouces et un écran de 10 que suffit et le système MBUX de chez mercedes ça marche vraiment 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 fort sur la planche de bord centrale nous pouvons bien remarquer ici le bouton start and stop du moteur ici nous avons des petites aérateurs qui sont là comme en forme de tribunes d'avion qui sont magnifiques ici nous avons les différentes commandes de la climatisation si nous avons un petit rangement avec deux portes roucoblées et une prise usb c'est pour téléphone si jamais vous voulez connecter votre téléphone à apple carplay ici nous avons les différentes commandes du système multimédia de cet écran là et tout ça avec ce part là vous pouvez contrôler l'écran là et tout ça voilà est très bien fait c'est un système vraiment très intuitif voilà ici nous nous avons le parc assist voilà des là c'est le bouton qui va activer la caméra arrière du véhicule on va vous le montrer après les différentes sélecteurs de mode de conduite ici nous avons le bouton pour baisser ou augmenter le volume ici nous avons juste un pomodo et la planche de bord centrale elle est en piano black donc au milieu ici nous avons un petit rangement très profond d'ailleurs avec une prise usb c'est une petite boîte à gants avec une pochette mercedes avec carrément manuel d'utilisation de la voiture et tout ça c'est magnifique voilà donc pour allumer la voiture nous avons juste à mettre pied sur le frein et on allume la voiture s'allume on vous indique de là donc les amis on est à la fin de la vidéo sur cette belle bête cette mercedes classe a182 donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à à liker donc pour pour me soutenir et pour le référencement de la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte instagram auto élégare donc bye